salut les mecs j'espère que vous allez bien moi perso ça va nickel pas de vidéo ça fait deux trois jours on a passé le panier numéro 1 de la montante et ça c'est plutôt pas mal donc on va continuer le panier numéro 2 avec le match Erta Berlin Union Berlin Andiamo c'est parti les frérots avant de parler de ce match là on va forcément remercier beaucoup de monde aujourd'hui j'ai pas mis de pronostics sur youtube parce qu'il n'y avait pas grand lieu de dire oui tel et tel il gagne etc mais je me suis conversé je me suis j'ai échangé avec Primfaya sur youtube c'est l'un des meilleurs pronostiqueurs youtube avec moi non je déconne bref il est très bon voilà c'est en plus un mec qui échange beaucoup donc voilà pas à prendre à la légère je pense qu'il fermerait le bec de plus d'un sur youtube parce que ce mec là ne fait pas de bruit mais il fait ses pronostics et en plus de ça c'est du top du top en plus il donne son savoir faire donc voilà avant de parler et de dire je suis le meilleur regardez ce mec là il est vraiment très bon et c'est vraiment le top ça va permet effectivement de faire un pronostic aujourd'hui sur Neyman Zodino en mettant Neyman gagnant répartition de mise avec le match nul de Zodino et Neyman pardon on a mis Neyman en sec et Zodino Neyman en nul pardon je vais y arriver et le pronostic est passé et c'était avec les conseils de forcément Primfaya Primfaya comme vous l'appelez en samba des steaks mais le mec est au top en tout cas gros big up à ce mec là et aller lui motiver sa chaîne et donner lui de la force et même sur Snapchat il est toujours présent et le mec est toujours adéquat et est là pour te répondre à tes questions et surtout tenez à évoluer etc donc en tout cas je lui fais une grosse bise et ce mec là il est ouf bref on va panier numéro 2 Erta Berlin Union Berlin moi personnellement ce match va être très compliqué même si état de forme Etat Berlin est nettement plus en forme que Union Berlin mais l'Union Berlin a rencontré le Bayern de Munich plus costaud que lui forcément et ça jouait forcément à domicile avec un peu plus de pression donc je vois que effectivement les matchs à huis clos il n'y a pas trop eu de de surprises même si Leipzig nous a mis un peu dedans mais ça va on a eu quand même de la chatasse en marquant le pronostic gagnant mais bon on sait jamais ça peut tourner en tout cas il n'y a pas trop eu de surprises voilà Dortmund avait gagné etc voilà les gros ont réagi Etat Berlin, Erta Berlin sur la grande surprise de tout le monde contre Fönheim a gagné à l'extérieur et on voit que bon l'Union Berlin à domicile a failli contre le Bayern de Munich mais le Bayern de Munich voilà c'est une grosse écurie à voir comment ça se passe avec Erta Berlin à domicile mais quand tu regardes Erta Berlin à domicile sur les cinq derniers matchs c'est dégueulasse c'est trois défaites et deux matchs nuls on peut pas se fier forcément aux statistiques qui sont passées où le public était là dans le stade là ça oui clos c'est un peu la merde c'est le Covid 19 mais couille machin l'autre il est malade l'autre il a une diarrhée etc on peut pas prévoir tous les faits et gestes de tous les joueurs forcément mais on peut effectivement voir que ces deux matchs là un mini on va dire derby et on peut voir effectivement sur les cinq derniers matchs de ces deux équipes là l'Union Berlin a quand même cassé les pieds à Erta Berlin après Etat Berlin a très très bien commencé le début de championnat avec une victoire quand même à l'extérieur de 3-0 même s'il y a eu un match il y a eu un but encaissé contre 5 ans ils arrivent quand même à scorer trois buts à l'extérieur chose difficile à faire tandis que voilà Lyon Berlin encore un déplacement enfin plutôt un déplacement ils ont joué à domicile contre le Bayern mais là c'est un déplacement avec une défaite dans les pattes c'est compliqué tu vas jouer à huis clos même si voilà on veut pas se dire que l'équipe à domicile va jouer avec le l'avantage sa coupe et avec l'avantage forcément du public là ça joue forcément à huis clos ce match là même si tu vois les les cinq dernières confrontations où il n'y a pas eu beaucoup de buts moi je partirai quand même sur le over de 5 voilà ça va être le palier numéro 2 assez compliqué à jouer je pense que je l'ai assez répété que le championnat allemand bundesliga marque énormément de buts je pense que le over de 5 peut passer sur le match de demain après j'aurais pu jouer un coup de folie à la prime faille à mettre union berlin ou match nul ou union berlin remboursé si match nul mais parce que voilà union berlin qui aime et casse couille ça a du mal à jouer ça compliqué à l'extérieur etc l'over de 5 me branche bien et je partirai sur un 3 buts dans le match voilà avec une cote assez assez excitante même si les cotes ont superbement baissé donc je partirai plus sur le over de 5 même si la côte est en train de descendre fortement elle était à 1,98 elle est descendue à 1,70 c'est forte chose forte chose qui m'intéresse oui on peut dire ça bref en tout cas le over de 5 m'intéresse fortement et on partira sur ça sur le palier numéro 2 on va miser là dessus les bordels moi je pense que ça m'intéresse fortement et on part là dessus en tout cas grosse piste à tous prime faille un t'es un monstre et je pense que sur youtube eh ben les mecs il va falloir que tu raccroches les crampons forcément parce que ce mec là il est en train d'arriver il va faire forcément du mal voilà rejoins nous sur le vip gratuit on a balancé des des pronostics on a parlé de ce match là d'aujourd'hui neymane zodino les mecs ont fait leurs pronostics c'était assez ouvert nous dans le vip on a balancé neymane ou match nul avec une répartition de mise comme on a l'habitude on a fait passer la côte à 3,30 on a réussi on a eu chauffions mais c'est passé en tout cas grosse mise à tous et n'oubliez pas lâche ton petit pouce et pour les mecs qui forcément qui qui rage un peu ben c'est ce qu'il te reste à faire frérot à un moment donné on va te l'expliquer sans s'étendre la bise c'est comme ça